Lorsqu'elle fut tout à fait accoutumée à son nouveau genre de vie et fut devenue, au lieu d'une matine maigre et osseuse, une chienne reluisante et soignée, son maître la caressa un jour après la leçon et lui dit « Le moment est venu, tente de nous mettre au travail. Assez fainéanté, je veux faire de toi un artiste. Le veux-tu ? » et il se mit à lui enseigner différents savoirs. Dans la première leçon, la chienne apprit à se tenir debout et à marcher sur les pattes de derrière, ce qui lui plaisait beaucoup. À la seconde leçon, elle dut sauter sur les pattes de derrière et attraper du sucre que son maître tenait bien haut au-dessus de sa tête. Aux leçons suivantes, elle dansa, courut au cordeau, aboya en mesure, fit sonner la sonnette et partit le pistolet. Un mois après, elle pouvait remplacer avec succès le chat dans la pyramide égyptienne. Elle était heureuse de s'instruire et contente de ses succès. Courir à la chambrière en tirant la langue, franchir les cerceaux et monter à cheval sur le vœu Fyodor Tomifeich lui procurait le plus grand plaisir. Elle saluait chaque tour réussi d'un aboignement sonore triomphant et le maître étonné, ravi lui aussi, se frottait les mains. « Du talent, du talent ! » disait-il, « un talent incontestable ! Tu auras positivement du succès ! » Et tante était si accoutumée au mot « talent » que, lorsque son maître le prononçait, elle bondissait et se retournait, comme si c'eût été son surnom. Lorsqu'elle fut tout à fait accoutumée à son nouveau genre de vie, et fut devenue, au lieu d'une matine maigre et osseuse, une chienne reluisante et soignée, son maître la caressa un jour après la leçon et lui dit « Le moment est venu, tente, de nous mettre au travail, assez fainéanté ! » « Je veux faire de toi un artiste. Le veux-tu ? » Et il se mit à lui enseigner différents savoirs. « Dans la première leçon, la chienne apprit à se tenir debout et à marcher sur les pattes de derrière, ce qui lui plaisait beaucoup. » À la seconde leçon, elle dut sauter sur les pattes de derrière « Et attraper du sucre que son maître tenait bien haut, au-dessus de sa tête. » « Aux leçons suivantes, elle dansa, courut au cordeau, aboya en mesure, fit sonner la sonnette et partir le pistolet. » Un mois après, elle pouvait remplacer avec succès le chat « Dans la pyramide égyptienne. » Elle était heureuse de s'instruire « Et contente de ses succès. » « Courir à la chambrière en tirant la langue. » « Franchir les cerceaux et monter à cheval sur le vieux Fyodor Timoféitch, lui procurait le plus grand plaisir. » « Le plus grand plaisir. » « Elle saluait chaque tour réussi d'un aboiement sonore triomphant. » « Et le maître étonné, ravi lui aussi, se frottait les mains. » « Du talent, du talent, disait-il, un talent incontestable. » « Tu auras positivement du succès. » « Et tante était si accoutumée au mot « talent » que lorsque son maître le prononçait, elle bondissait, elle bondissait et se retournait comme si s'eût été son surnom. » « Fispo C'est Maripot. » « Iでしょう que c'est more Oooh » « C'est bon. » – Sous-titrage FR 2021